Les 12 et 19 jan prochains auront lieu les élections législatives. Les Français y éliront leurs députés, un enjeu politique donc, mais aussi financier. Mais quel est le rapport entre les finances des partis politiques et les élections législatives ? On vous explique. C'est sur les législatives que se base tout le financement public des partis politiques en France pour les 5 ans de la législature. Une dotation de 66 millions d'euros par an qui se répartit selon deux mécanismes durant les élections. La première partie est distribuée aux forces politiques en fonction du nombre de votes que chaque parti a obtenu durant les législatives, même s'il y a un seuil à franchir pour y avoir droit. Il y a une condition qui est quand même fixée. Les partis en question doivent présenter au moins 50 candidats et les candidats doivent au moins avoir 1% de suffrage. Alors grossièrement, on peut dire donc que pour la première partie, un bulletin pour un parti politique, ça représente pour lui 1,64 €. La deuxième moitié du financement récompense les partis victorieux. Chaque élu à l'Assemblée nationale ou au Sénat va apporter tous les ans une somme d'argent à son parti politique. Pour le parlementaire, le fait d'être attaché à un parti, ça représente grosso modo 37 000 €. Au final, quand on vote pour un candidat aux législatives, on participe aussi à remplir le compte en banque de son parti. Ce mode de financement public ne date que de 1988 et de l'adoption d'une loi sur la transparence de la vie politique. Avant cette date, les partis se débrouillaient seuls. Ils se finançaient régulièrement auprès d'entreprises privées, ce qui augmentait le risque de corruption. Les partis politiques devaient inventer des mécanismes qui ont conduit à des enquêtes de justice, à la révélation de scandales. Et c'est pour essayer de résoudre le problème d'une certaine manière que le législateur, en 1988, a décidé de prévoir un financement public légal, transparent, établi par l'État. À présent, la majeure partie du financement des partis politiques se fait grâce à ces aides publiques, alors que le financement par des entreprises a été interdit. L'enjeu des élections de juin est donc immense pour les organisations politiques, car les revenus qui leur seront alloués à l'issue du scrutin leur permettront de préparer les autres échéances électorales, en investissant dans des locaux, par exemple, mais surtout en rémunérant des permanents, les salariés du parti. Ça permet à ce staff technique de préparer les campagnes. Ça permet aussi, avec l'argent, d'aider des candidats. Les partis politiques ont la possibilité plus facilement d'accorder des prêts ou littéralement financer la campagne de candidats lors des élections intermédiaires, notamment lors des élections municipales ou des élections européennes. Et en 2022, certains jouent gros. Les partis fragilisés par la présidentielle, comme Les Républicains ou Europe Écologie Les Verts, doivent éponger leurs dettes. Les nouveaux venus, comme Reconquête, auront aussi besoin de financement pour rester pérennes. Mais ce qui se joue, c'est aussi la suprématie financière des partis. Car selon les résultats, la donne peut changer du tout au tout. En 2017, les cartes avaient été complètement redistribuées. Tous les cinq ans, on peut avoir soit une heureuse surprise. C'est effectivement le cas de République En Marche, qui était un parti né en 2016 et qui se retrouve en 2018 avec une dotation budgétaire exceptionnelle. Et puis la surprise dans l'autre sens, le coup de massue pour un parti qui peut voir son budget fondre littéralement comme neige au soleil. Et je pense ici plus particulièrement aux partis socialistes, dans la capacité de régler sous ses problèmes financiers, qui a dû se résoudre à vendre, à vendre ses locaux mythiques de rue Solferino. Et pour les partis qui obtiendraient des résultats décevants, il reste un dernier mode de financement à leur disposition, le don. En France, il est défiscalisé à hauteur de 66%, mais est plafonné à 7 500 euros par an et par individu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada